Ça donne des boutons aux souverainistes de le rappeler, mais le Canada est une monarchie constitutionnelle. Comment ça marche? L'équipe d'Infoman, à la demande générale, a décidé de vous présenter un cours de monarchie constitutionnelle pour les nuls. On pourrait identifier grossièrement trois principales formes d'État. Il y a la monarchie constitutionnelle comme le Canada, la République et le régime totalitaire à partie unique. Personnellement, je n'ai pas de préférence, en autant qu'on me donne un poste d'importance, peu importe la forme de l'État. Donc, au Canada, même si c'est le premier ministre qui décide de tout, le chef d'État, c'est la reine. Exactement. La reine, elle est obligatoire pour faire fonctionner toutes les institutions. Pour qu'un projet de loi devienne une loi, par exemple, pour nommer le premier ministre, pour nommer les juges, pour nommer plusieurs ambassadeurs. Pour une foule de décisions, on a absolument besoin de la reine. Puis au Canada, on a besoin de ses représentants, gouverneur général au fédéral, puis le temps gouverneur dans les provinces. Nous ne sommes pas les seuls dans le monde à vivre notre petite vie de monarchie constitutionnelle. Plein de pays considérés comme ultramodernes ont la même forme d'État, comme la Suède, le Danemark, le Japon, l'Espagne et l'Australie. La reine et le Gigi s'occupent du côté symbole et Justin s'occupe de tout le reste. Oui, dans les faits, oui. Mais si la reine décidait de déclarer la guerre au nom du Canada ou... je ne sais pas. La Belgique, je les ai toujours trouvées. La Belgique, en théorie, selon le texte écrit, elle pourrait le faire. Et là, imaginez Justin qui disait, qu'est-ce que c'est ça? La Belgique, j'ai des amis en Belgique, nous n'avons pas attaqué la Belgique. Elle ne nous a rien fait. La Belgique, la reine va dire, tu peux fermer ta gueule, on s'en va attaquer la Belgique, c'est fini là. Et là, Justin va aller voir la Cour suprême qui est ailleurs dans votre tableau. Et la Cour suprême va dire, ben oui, je comprends que c'est vous, selon les conventions constitutionnelles, qui avez le pouvoir dans les faits. Sauf que moi, mon texte écrit est clair. Puis moi, Cour suprême, je suis obligé de suivre le texte écrit. Alors, tant pis pour la Belgique. Je pense qu'on peut dire qu'aujourd'hui, la monarchie constitutionnelle s'est adaptée vers, très clairement, une espèce de respect de la démocratie élective, représentative, de la même façon que d'autres États. Est-ce qu'on pourrait décider que le chef d'État, c'est le Gigi, on le nomme ou on procède à une élection, puis ça va être ça notre monarchie constitutionnelle? Oui, c'est une idée super séduisante, retirer à la reine Élisabeth sa couronne de reine du Canada. Par contre, en pratique, c'est impossible au Canada d'y arriver. Pourquoi? La Constitution nous demande d'avoir l'accord de chacune des provinces, plus du fédéral. Et là, vous connaissez aussi bien que moi la politique canadienne. C'est pas demain la veille qu'on va être d'accord sur un seul élément dans la Constitution. Paul Saint-Chose-Plamondon peut bien faire son SMAT tant qu'il veut. J'aime la monarchie parce que ça nous permet de dilapider 67 millions de dollars par année en lieutenant-gouverneur, en gouverneur général, puis en toutes sortes de bébelles royales. Passer d'une monarchie constitutionnelle à une république n'amène que peu d'économies. Surtout si on doit en plus procéder à l'élection d'un président. C'est plutôt un choix de société comme celui de la Barbade, qui deviendra une république en novembre prochain. Oui, on a une monarchie un peu schizophrénique quand une même personne porte plusieurs couronnes. Elle porte la couronne de l'Angleterre, la couronne du Canada, la couronne de l'Australie. C'est comme un monarque étranger, souvent on le voit comme ça. Il faut comprendre que si on abolissait la reine, si on lui retire sa couronne, on n'arrive pas avec un plus de 65 millions dans les budgets de l'État. Au contraire, votre tableau le monte bien, il nous faut un chef d'État quand même, probablement un président. Il peut soit être élu au suffrage direct ou il peut être choisi par une chambre aux deux tiers des votes. Par exemple, les deux possibilités existent. Je comprends que ça coûte un peu de fric, les petites bouchées à Rideau Hall, puis bon, les soupers au restaurant, 3, 4, 5, 10, 12 fois par jour. Mais en République, c'est le président qui va faire les petites bouchées à Rideau Hall. Oui, bien oui. C'est quand même plus démocratique que ça. Mais on n'économise pas tant que ça. Non, la bouchée va être pas mal le même prix, je pense. Parce que moi, je te disais, je trouve ça génial de sous-traiter notre monarchie. On ne paye pas le château de Windsor, mettons. Non, exact. On ne paye pas non plus les joyaux de la couronne, probablement. Nous, on paye juste un petit Rideau Hall. Mais ce n'est pas ça. Oui. Ça tombe en ruine. Tu penses? Ah, c'est bien lait. Ah oui? La hiérarchie de la République n'est pas très loin de celle de la monarchie constitutionnelle. Au lieu du monarque, on a le président et en dessous le premier ministre qui gère le gouvernement. Le président est soit élu ou nommé avec des pouvoirs comme en France, ou simplement honorifique à la gouverneure générale, comme en Israël ou en Allemagne. Quand on regarde dans la plupart des pays similaires, c'est pas mal toujours le même mécanisme. Il y en a un qui décide, puis il y en a un autre qui mange des petites bouchées. Ce qui n'empêche pas que celui qui décide peut aussi manger des petites bouchées, mais en temps normal, ce n'est pas sa job. Mais il faut dire que quand un premier ministre est majoritaire au Canada, il y a pas mal tous les pouvoirs et rien ne peut l'arrêter, sauf peut-être les médias fatigants. Au Québec, c'est la même mécanique. On a 125 comtés. Bon, bien, ça en prend quoi? Ça en prend 63 à partir de là que tu es majoritaire. Et une fois que tu es majoritaire, c'est toi le boss dans la cabane. François Legault, c'est un monarque, en quelque sorte. Il va décider ce qu'il va vouloir décider. Puis à part les tribunaux, il n'y a à peu près rien qui peut le freiner. Ça, c'est un élément important à savoir, le premier ministre, dans notre constitution, il n'existe pas. Il est nulle part dans les textes. C'est un rôle, une charge qu'on a créée de toute pièce. Et donc, celle qui dispose du pouvoir de proroger le gouvernement, de commencer une nouvelle session, c'est vraiment la chef d'État qui est représentée au Canada par le gouverneur général. On n'a jamais voté pour elle? Jamais. On n'a jamais voté pour le Gigi? Absolument pas. Et techniquement, on n'a jamais voté pour Justin comme chef d'État? Comme chef d'État, non. On a voté pour Justin comme député, mais pas comme chef d'État. Parce que si demain matin, le Parti libéral décide que c'est Pablo Rodriguez, leur chef, il devient magiquement notre premier ministre. Tout à fait. Puis les règles des partis politiques, ça appartient aux partis politiques. C'est le grand avantage de la République. On a l'impression que le pouvoir est un petit peu plus lié au peuple, à la décision des citoyens. Ce qu'on n'a vraiment pas l'impression, dans une monarchie constitutionnelle, puis je vous dirais probablement encore moins dans un parti unique. Mais il y a des avantages ici. Ah bien, il y a beaucoup. Si t'es lui, t'as beaucoup d'avantages. Bien oui. Beaucoup moins de paperasse, beaucoup moins de journalistes, beaucoup moins de comités parlementaires, beaucoup moins de délais pour appliquer des nouvelles lois. Absolument. Aucun contre-pouvoir. Aussi, on sauve beaucoup les coups, parce que c'est lui qui décide de tout. Oui, sauf que quand t'assassines des ministres qui dorment pendant tes rencontres à coups de missiles, c'est que ça coûte cher un missile quand même. Ici, on a habituellement très, très peu de réserve à exercer le pouvoir. Au contraire, on l'exerce dans toutes les sphères de la société. Dans la vie intime, personnelle, sociale, professionnelle, politique des individus, vous êtes partout si vous êtes un chef d'État totalitaire. Donc ici, on a la beauté de la retenue et ici, la beauté de la non-retenue. Absolument. On peut le dire comme ça. Oui, oui. Personnalité, toutes dans la nuance, s'abstenir de devenir un chef d'État totalitaire. D'ailleurs, c'est sa soeur, ça. Oui, soeurette avec moi comme époux. Puis comment il prend ça, votre... Bien, on est là et on va prendre le relève quand lui va être... Est-ce qu'il est-il au courant? Bien, à date, j'ai pas eu de plainte. Ça fait qu'il est pas au courant. Sous-titrage Société Radio-Canada